Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC 4, et plus précisément à propos des trophées en zombies de la map du DLC 4 qui s'appellera l'Aube Glaciale. Alors tout simplement, quand vous êtes sur votre jeu Call of Duty, vous descendez vers le bas, vous allez dans Présentation, puis dans Progression de trophées, et là vous allez tout en bas et vous avez le DLC 4 qui s'appellera Shadow War. Alors la map zombie s'appellera dans l'Aube Glaciale, en français bien sûr, et moi je vais tout simplement faire une analyse des trophées et les lire avec vous, donc les 10 trophées qui viennent d'apparaître aujourd'hui sur Call of Duty WW2. Alors tout simplement, dans le premier trophée, il est marqué, le titre c'est Une descente aux enfers, et les détails c'est dans l'Aube Glaciale, entrer dans la cité antique de Thulé. Donc la cité antique de Thulé, je refais quelques petites recherches sur internet, apparemment c'est une cité disparue, enfin c'est une cité engloutie, je ne sais pas trop où, enfin en Antarctique, parce qu'ils seront en Antarctique. Donc voilà, ils sont dans une cité où ils vont devoir découvrir des secrets, découvrir pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc il faut savoir aussi qu'ils ont réuni le bâton, non l'épée de Barbaros, donc normalement il va y avoir la fin du chapitre ou alors la fin de l'histoire dans ce DLC, donc c'est le dernier DLC, donc normalement on doit attendre du lourd. Alors tout simplement le deuxième trophée c'est Technologie Supérieure de Thulé, c'est tout simplement dans l'Aube Glaciale débloquer l'antique Amber Spreggen, donc l'Aube Spreggen, désolé pour l'accent, c'est tout simplement le Pack-A-Punch. Donc voilà, on devra tout simplement débloquer le Pack-A-Punch. Donc ce sera l'antique Pack-A-Punch peut-être qu'elle aura une double amélioration, pour une fois ce serait quand même pas mal qu'ils le mettent sur le dernier DLC, une double amélioration, parce que bah ouais, une amélioration c'est bien. Une deuxième amélioration, ça pourrait nous aider pour faire des plus hautes manches et nous donner envie de faire des plus hautes manches aussi, parce que sinon ça prend un petit peu trop de temps. Et donc voilà. Alors le prochain trophée c'est un trophée masqué, donc bien sûr quand vous avez un trophée masqué, il suffit juste d'appuyer sur carré pour afficher les informations masquées, ce qui est complètement débile, mais bon bref. Alors, transfusion sanguine. Dans l'Aube Glaciale, emprunter le transport de Thulé avec chaque type de zombie. Alors ce que je comprends, enfin ce que je comprends là-dedans, c'est que dans les ruines de Thulé, donc dans la cité de Thulé, il y aura plusieurs endroits où on devra accéder avec un système de transport. Je pense pas qu'on pourra y accéder à pied, ou peut-être qu'on pourra y accéder à pied, je sais pas du tout. Mais il y aura un système de transport un peu comme dans The Darker Shore, avec le petit chariot qui va d'une zone à une autre. Donc peut-être qu'on devra, ce que je comprends pas trop, c'est transporter un zombie avec nous, donc de chaque type. Donc est-ce qu'on va devoir transporter comme un peu dans The Darker Shore, une tête ou une colonne vertébrale, et la transporter, il faudra aller d'un endroit à un autre avec chaque type de zombie. Ou alors carrément, il va falloir aller dans un endroit à un autre, le système de la plateforme de transport, ce sera quand même une assez grande plateforme, et on devra tout simplement réussir à faire tourner le zombie pendant le transport. Ça je n'en sais rien du tout, mais voilà, je suis déjà impatient de le savoir. Alors le deuxième trophée masqué, enfin le quatrième trophée, c'est tout simplement en profondeur, donc dans l'aube glaciale, traversée instantanément depuis la grotte, donc depuis les grottes, jusqu'au pont. Donc on peut comprendre qu'il y a des grottes et il y a un pont, et on va pouvoir traverser instantanément. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, enfin ce que je pense, c'est que ça peut faire allusion à un TP, en fait, téléporteur, donc genre on va devoir faire une chose dans la map, qui va activer un téléporteur, et ce téléporteur nous permettra de se transporter instantanément des grottes jusqu'au pont. Donc traverser instantanément depuis les grottes jusqu'au pont. Ouais, je pense que c'est ça. Alors il faut savoir aussi que j'ai lu sur un site internet que les grottes seraient un labyrinthe. Donc ce seraient des longs tunnels sombres avec des pièces où il y aurait des bougies qui éclaireraient la pièce. Donc voilà, plusieurs pièces avec beaucoup de couloirs, beaucoup de labyrinthe, tout simplement. Donc voilà, on peut s'attendre à tout ça. Alors l'élu du corbeau lunaire. Dans l'eau glaciale, survivez aux épreuves du corbeau lunaire. Donc tout simplement, le corbeau lunaire, ce que je pense, c'est que c'est l'arme spéciale, donc l'arme Tesla. On va pouvoir l'améliorer en corbeau lunaire. Et pour l'améliorer en corbeau lunaire, il va falloir tout simplement survivre aux épreuves qui vont sûrement nous donner une interface, enfin une pièce pour améliorer tout simplement le Tesla et le rendre en corbeau lunaire. Donc bien sûr, les autres, c'est la même chose. L'élu du corbeau de sang. Donc voilà, il y aura quatre Tesla normalement. survivre aux épreuves du corbeau de sang, survivre aux épreuves du corbeau de la mort et survivre aux épreuves du corbeau des tempêtes. Donc si je me souviens bien, dans The Final Wedge, il y avait les fusils Tesla et je pense qu'il y avait ces quatre corbeaux. Le corbeau lunaire, je suis sûr. Le corbeau de sang, je suis sûr. Le corbeau de la mort, je suis sûr. Le corbeau de tempête, je suis un peu moins sûr. Mais je pense que c'est vraiment les quatre qu'il y avait dans The Final Wedge. Donc ce que je me dis aussi, c'est qu'ils vont réunir toutes les armes spéciales de la première map. Peut-être qu'il y aura aussi le retour de la scie, donc de la disqueuse, donc de l'anse-disque. L'anse-sie, excusez-moi. Et il y aura sûrement l'épée de Barberus. Donc on aura peut-être toutes les armes spéciales dans une seule map. Donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Alors, seigneur des armes. Dans l'aube glaciale, tu es sans omis avec chaque arme corbeau au cours de la même partie. Donc si vous êtes en solo, vous pourrez bien sûr avoir les quatre corbeaux lunaires sur vous. Enfin trois, parce qu'on ne peut pas avoir quatre armes. Mais voilà, vous aurez l'opportunité de prendre les quatre corbeaux et tuer 100 zombies à chaque fois, avec chaque arme. Donc il faudra peut-être les calculer, mais normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. De toute façon, je vous ferai un tuto pour ce trophée, si bien sûr j'ai le temps. Si vous êtes à plusieurs, il faudra essayer de reposer l'arme à chaque fois pour donner l'opportunité à l'autre personne de faire le trophée. De toute façon, je vous ferai un défi là-dessus, un tuto là-dessus. Et le dernier trophée, qui est un trophée masqué, que je fais affiché, voilà, qui s'appelle Abdi. Attends, abdication, abdication, ok. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je comprends un peu ce que ça veut dire, mais je ne saurais pas trop l'expliquer. Alors, dans l'aube glaciale venait à bout du mal ancestral. Donc voilà, abdication, je pense un peu, c'est genre une capitulation du boss, quoi. Il faut qu'on le force à capituler, quoi. Une abdication, enfin, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai une petite pensée, comme je viens de vous l'expliquer. Si jamais vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, tout simplement, c'est de venir à bout du mal ancestral. Donc le mal ancestral, c'est quoi ? Pour moi, je pense que c'est tout simplement les zombies. Donc, soit ça annonce la fin de l'histoire de WW2 et ils vont en recommencer une autre dans leur prochain opus. Ou alors, ça met la fin du chapitre 1, on va dire. Et ça ne met pas fin aux zombies, mais ça met fin, on va dire, à Dr. Straub et tout le règne qu'ils avaient mis en place et tout ça avec Hitler et tout ça. Enfin bref, dans leur truc. Donc, je ne sais pas du tout, je suis impatient de le savoir et j'espère que ce mal ancestral sera un boss, un boss vraiment badass. Un boss un peu comme à la Mephisto de Call of Duty IW. Franchement, un boss qu'on en parlera encore dans un an ou dans deux ans, quoi. J'espère vraiment qu'il va être badass. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était un récapitulatif, enfin, une découverte des trophées en même temps que vous, je vous ai expliqué une petite analyse de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikul Mike et ciao ! Peace !